Musique de générique Elle est faite, enfin ! Voilà, aujourd'hui le sujet c'est les oreilles Disney, les Hears, ce qu'on veut, les Mickey, serre-tête, il y a plein de gens, il y a plein de termes différents. Alors, que je vous raconte, moi je les collectionne depuis la FanDays, si je ne me trompe pas, juin 2018, ma première paire d'oreilles. Pourquoi je suis arrivée à acheter des oreilles ? Qu'est-ce que je mettais avant quand je venais au parc ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? On a des témoignages, on a de l'oreille messieurs dames, 64 paires, je ne vais pas tout vous présenter, je vais vous présenter pour moi, par catégorie. Je vais vous présenter mes oreilles et j'espère que vous allez vous éclater, voilà, il faut un peu de rigolade. D'ailleurs celle-ci, elle date d'aujourd'hui grâce à Sarah, merci Sarah. Et donc voilà, j'ai ces superbes oreilles qui étaient vendues au Disney Store de Haussmann. On démarre tout de suite, c'est parti, tendez l'oreille ! Alors c'est 65 oreilles, paire d'oreilles que je n'ai pas 64, je viens de le faire, voilà, 65, j'avais compté. 65 mes amis, les nœuds compris, parce qu'il y a du nœud, il y a du nœud sans oreilles, enfin bon, je pense que je vous l'expliquerai. Alors, on commence déjà par un petit historique, les oreilles Mickey, elles débarquent quand ? Elles débarquent aux Etats-Unis parce qu'il y a une série télévisée qui s'appelle les Musketeers. En 1955, qui est diffusée à la télévision américaine et les enfants portent des, les enfants, les adultes, tout le monde, portent des espèces de petits calots, vous savez, avec les oreilles de Mickey et devant vous avez donc le logo avec la tête de Mickey. Mickey, ça part de là, et effectivement, on voit qu'après, au parc, sont vendues ces espèces de... Ça existe encore aux Etats-Unis, il y en a beaucoup, en France, c'est moins le truc. J'en ai rarement vu, j'en ai vu une année, je crois, pour l'anniversaire de Mickey, il me semble qu'ils en avaient sorti. Non mais je ne suis même pas sûre en fait, mais j'ai déjà vu des gens avec, alors est-ce qu'ils viennent de l'étranger avec, ou est-ce qu'on peut les acheter ? Moi, depuis qu'on a la chaîne, je n'en ai jamais vu à l'achat. Mais donc, 1955, 1980, les Parcs voient que ça plaît beaucoup aux gens de porter des oreilles. Ils décident de sortir un système qui est beaucoup plus pratique, qui est le serre-tête. Le serre-tête avec l'oreille de Minnie, donc à la base, le serre-tête qui sort, c'est le serre-tête noir avec le nœud de Minnie rouge à poids blanc. Et bien sûr, au fil des années, comme la mode, puisque c'est la mode, c'est un accessoire de mode, le serre-tête Disney, ça évolue, ça évolue dans la paillette, ça évolue dans le personnage, ça évolue dans l'attraction, messieurs-dames, dans l'attraction. Nous, on a été un petit peu plus frileux, mais là, depuis quelques années, on a beaucoup de gammes qui nous sont offertes au parc. Je vous raconte tout ça, et on va démarrer tout de suite par la première catégorie d'oreille que je voulais vous présenter. Du coup, je fais une vidéo pour vous parler de mes Ears préférées. Comme vous pouvez le voir, il y a celle-ci que j'ai achetée lors de la dernière saison de Noël à Disneyland Paris, c'est l'année dernière, donc forcément, dans cette situation, elles sont trop importantes à mes yeux. Et enfin, celle-ci, que je n'ai pas vraiment achetée, mais plutôt remportée. En effet, il y a quelques années, durant la saison Star Wars, ma cousine m'a challengé en me disant « Si tu fais Space Mountain pour la première fois avec moi, je t'offre cette paire de Ears. » Résultat des courses, j'ai fait Space Mountain, bon, pas sangrier, mais je l'ai fait, et j'ai remporté mes Ears, et je suis trop contente parce qu'elles sont trop 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 belles. Ça fait donc, bien sûr, depuis la deuxième semaine de 1992 que je suis fan de ce parc, mais effectivement, jusqu'à il y a quelques années, je n'achetais absolument rien au parc. Toute la période où je n'avais pas d'enfants, je n'ai jamais rien acheté. D'ailleurs, je n'y allais pas beaucoup, j'y allais même très très peu. Quand j'ai eu des enfants, j'achetais surtout pour mes enfants des t-shirts, des choses comme ça. Les garçons, à l'époque, ne portaient pas de serre-tête comme il y en a maintenant mixte. Il n'y en avait pas, donc effectivement, on achetait des casquettes plus tôt, ce genre de choses. C'est il y a à peu près, on va dire, une dizaine d'années que j'ai commencé à mettre des tiards. Voilà, moi j'étais une princesse. Voilà, j'avais estimé qu'il fallait quand même que la réelle personnalité ressorte au parc, bien sûr. En toute simplicité, je mettais des tiards de chez Arribas, donc je les ai toutes, je crois que j'en ai une bonne dizaine. J'en ai eu pour Noël, on m'en a offert les plus belles, voilà. Donc je n'allais jamais au parc sans maintien. Voilà, c'était le principe de base, voilà, on n'en parle plus. Et nous avons démarré la chaîne, je n'apparaissais pas dans les vidéos comme vous le saviez. Ça ne m'intéressait pas d'être aussi connue comme ça du jour au lendemain. Donc je ne prenais pas de photos avec les personnages non plus, je n'apparaissais vraiment nulle part. Donc nous avons fait cette sublime soirée qui a été complètement impromptue. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs la vidéo pour voir ce qui s'est passé parce que c'était assez drôle. J'ai acheté les places, un peu j'ai fait la surprise à Chris et à Victor. On s'est retrouvés à cette soirée qui pour nous était fantastique, première soirée à Disneyland. Les personnages, on s'est éclaté littéralement. Et je vois cette petite merveille qui est en vente. Et là je me dis, alors là, les couleurs, la couleur, ce petit turquoise, le nœud doré absolument divin. Je ne résiste pas, messieurs, dames. Je ne résiste pas, je le vois, je le prends. Une petite anecdote avec ça, c'est que j'ai été obligée de le donner à quelqu'un qui m'a gentiment... Il y avait un problème de t-shirt, on ne trouvait pas les t-shirts. Il y a une famille qui a trouvé les t-shirts, je vous la fais courte, un peu à la Olaf. Ils voient que je les cherche, ils les mettent de côté, ils en ont 15 en XL pour Victor et Chris. Je dis, bon, ce n'est pas grave, vous ne voulez pas les vendre, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci, je m'en vais, je m'en vais, je fais la tête, la nana me voit passer. Madame, si vous voulez, je vous en donne deux. Ah là là, elle a une petite fille, pof, je lui donne mes oreilles. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Qu'est-ce que j'ai fait tout de suite ? Chris m'a racheté les oreilles. Bien sûr, je n'allais pas rester sans mes oreilles de folie. Première fois de ma vie que je porte un serre-tête mini, enfin les oreilles de mini, bien sûr, je tombe en amour. Et je me dis, c'est sympa, j'ai une paire, j'en prendrai une paire quand je viens aux soirées ou pour des événements spéciaux. C'était une énorme erreur, c'était une énorme erreur. Voilà, donc c'est ma première paire, j'y tiens énormément, je les adore, elles sont vraiment superbes, la couleur est vraiment superbe. Vraiment, je les mets l'été aussi, j'adore, ça donne vraiment tout de suite, enfin je les adore. Alors, c'est mes préférés. Et dans la même foulée, j'ai acheté celle-ci, les Oswald. Alors, elles sont magnifiques, c'est Victor qui les portait à la soirée, je les adore, vraiment, elles sont géniales. Voilà, donc c'est les deux premières paires qui rentrent dans cette maison. Celle-ci, donc, était destinée à Victor, je vous dis tout de suite que je vais la garder, mais tranquille, on n'en parle plus. Elle n'ira pas en Belgique, cette paire d'oreilles, c'est signé, c'est comme ça. Voilà, donc c'est mes deux premières paires d'oreilles. Pour dire pourquoi j'en suis arrivée à 65, c'est parti. Ah, les collectionneurs de hirs, moi, je n'en ai pas beaucoup, je suis celle de Minnie. Parce qu'en fait, Mickey s'est trompé, Minnie, c'est moi. En fait, c'est moi qui l'aurais pu épouser. Il a préféré prendre une vieille, alors que moi, je suis plus jeune que Minnie, j'ai que 50 ans. Mais oui, mais ça, il ne le sait pas. Donc, ce que je fais quand je vais au parc, je mets mes petits oreilles, je me dis qu'à un moment donné, il va se rendre compte que je suis le mort de sa vie. C'est ça, en fait. Non. Blague mise à part. Vous connaissez Steph des All Run The Dreams ? Elle est tellement géniale. Elle a toujours les hirs sur la tête. Et quand je l'aimais, je pense à elle et elle est géniale. Ça, cumulé avec Minnie, le parc et l'ambiance, la magie, le fait d'avoir 8 ans, voilà pourquoi on met des hirs. C'est parce qu'on a tous 8 ans et on est tous là pour rêver. Là, nous arrivons à la rue que je préfère, ce sont mes oreilles préférées. Alors, je ne peux pas dire que j'en ai vraiment des oreilles préférées, mais si quand même. Un petit peu, messieurs, dames. Donc, je commence par cette oreille que j'adore, qui faisait partie de la collection Fluo, qui allait avec un jersey, etc. Et pour moi, ce sont des oreilles Toastory. Ce sont les oreilles de mes bébés d'amour d'aliennes. Voilà, parce qu'il y a le vert, il y a le bleu, il y a le vert, il y a le bleu. Et elles sont pailletées et elles sont géniales. Je les adore, vraiment. Je répète toujours, elles sont, alors, selon les modèles, effectivement, ce n'est pas toujours les mêmes prix. Mais ça, par exemple, elles étaient, je vais dire des bêtises, mais elles sont revenus à 13 euros. Voilà, avec mon passeport. Du coup, voilà. Après, achetez autant de choses. Effectivement, les gens, ils se disent, oh là là, mais eux, ils peuvent et tout, mais ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, tous les mois, je m'achète ma paire d'oreilles. Je vous le dis franchement. Je ne bois pas, je ne me fume pas, je ne me drogue pas. Mais en tous les cas, ma drogue, c'est mes oreilles ou mon merchandising jouet. Voilà, donc c'est 13 euros que sûrement on aurait mis dans un verre de machin ou dans une cigarette de bidule et que je préfère mettre dans mes oreilles. Chacun ses choix. Il n'y a pas de jugement à faire. Sauf une collection, messieurs, dames. Ça s'entretient, une collection. Hello, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Stéphanie, merci de m'inviter sur ta chaîne. En tout cas, si je suis sélectionné. Par contre, je ne te remercie pas de m'avoir fait choisir entre toutes mes paires d'oreilles parce que du coup, maintenant, il y a des jalouses. Mais en effet, j'ai une paire d'oreilles préférées. Et je pense que tout le monde sait laquelle sait. Clairement, soyons honnêtes. C'est les oreilles de la Magical Pride. Alors, j'adore ces oreilles pour plusieurs raisons. La première, excusez-moi, mais elle brille. Il y a des sequins. J'adore. Deux, regardez, elles sont juste magnifiques. Les couleurs, le noir dégradé de fou. J'adore. Je dis beaucoup, j'adore. Et ensuite, je pense qu'elles vont plutôt bien. Non ? En vrai, la vraie raison, ce n'est pas du tout ça. J'aime beaucoup ces oreilles parce que ça fait partie d'une ligne exclusive qui était sortie pour un événement, la Magical Pride, qui était la première fois que l'entreprise Disney et Disneyland Paris faisaient un événement officiel pour célébrer toute cette diversité, notamment la cause LGBT, d'où les couleurs. Et c'est vrai que pour avoir participé à cette soirée et avoir ce sentiment de fierté de faire partie de ce monde et de cette entreprise, c'était juste fabuleux. En tout cas, pour toutes ces raisons, j'aime beaucoup ces oreilles. Elles me tiennent beaucoup à cœur. Puis c'est également les premières fois que j'ai acheté des oreilles de Minnie. Je n'osais pas les porter pendant longtemps. Et bien, vous savez quoi ? J'ai eu tort. En tout cas, merci Stéphanie de m'avoir invité sur ta chaîne. Je vous fais à tous de gros bisous. Et puis, vous savez quoi ? Et bien, ciao, la balasco ! Celle-ci, ça va au-delà du symbole. Là, on essaie. C'est les oreilles qui ont été sorties pour la soirée Pride. D'abord, elles sont classissimes. C'est-à-dire noires. Donc, le multicolore, le drapeau gay. Sublime. Il faut savoir que ces oreilles, quand elles sont sorties, j'étais à l'hôpital. Je pensais les rater puisque c'était la soirée Pride. auxquelles je n'ai pas assistées, bien sûr. Et mon mari est revenu à l'hôpital avec. Et je les ai trouvées sublimes. Absolument sublimes. Le jour où je les ai mises au parc, c'était un samedi. Je vous raconte une petite anecdote en passant comme ça. C'était un samedi. Je n'étais pas à 100% encore revenue comme il fallait dans ma tête. J'étais un petit peu... Par moment, j'étais un peu ailleurs. Je perdais beaucoup de choses. Alors, il faut savoir que ce mois-ci, ce mois-là, c'était au mois de juin, si je ne me trompe pas, ou juillet, j'ai perdu trois fois mon passeport. Voilà. Alors, ça, c'est des choses qui ne m'arrivent jamais. Je ne perds jamais rien. Mais alors là, ce mois-là, j'ai perdu trois fois mon passeport et dans le parc. Mais là, je mets ses oreilles, j'arrive le matin, on passe aux toilettes d'Agraba. Vous savez, il y a ces énormes bancs chameaux que j'aime beaucoup. Et j'avais une pochette Mickey avec une lanière comme ça. Et je range le sac à dos que Victor va prendre parce qu'on va aller tourner sa news. Et je laisse ma pochette sur le banc. Je ne me rends pas compte tout de suite. C'est que tout d'un coup, et heureusement, j'avais gardé mon téléphone sur moi. Voilà. C'est que tout d'un coup, les garçons décident de faire Pirates des Caraïbes. Je dis, donnez-moi le sac à dos, persuadé que ma pochette est dans le sac à dos. Je prends le sac à dos, puis je me dis, tiens, je vais aller me prendre un chocolat chaud, je vais prendre mon passeport pour faire le discount. Et là, pas de pochette. Et là, la vie s'arrête. C'est-à-dire que là, j'appelle Chris, je me mets à pleurer. Ils reviennent, on avait des amis, tout le monde a cherché dans les poubelles. Ils sont allés dans tous les magasins possibles, alors que rien n'était ouvert. C'était les ordres magiques en plus. Les buissons, tout a été fouillé. On n'avait pas été dans 50 endroits, mais là, vous vous mettez à fouiller n'importe où. Je vous le dis franchement. Moi, j'étais au bout de ma vie. Il faut savoir que dans la pochette, il y avait de l'argent, mes clés, ma pièce d'identité, ma carte vitale, ce qui, à l'époque, était vraiment très important aussi, de l'argent en espèces. Donc, il y avait tous nos passeports. Il y avait les clés de la maison, donc avec l'adresse. Donc, c'était tellement pratique pour quelqu'un qui volait la pochette. Donc, j'étais au bout de ma vie. Et quelqu'un me dit, il faut faire tout de suite la position à ta carte bleue, ta ta ta. Et dans ma tête, j'étais complètement paumée. Je dis, bon, je vais aller au City Hall. Donc, on va au City Hall. La dame me demande ce qui se passe. Je me mets à pleurer. Je fais de la fée courte. Je suis au bout de ma vie. Ça arrive vers 9h du matin. Vers 11h, on m'appelle. Je décroche. City Hall. Ils ont trouvé la pochette. Une famille américaine. Ils ont regardé d'abord le Jungle Jive, le premier Jungle Jive qui passait. Et juste après, ils ont remis la pochette telle qu'elle, pas ouverte. Tout l'intégralité de ce qu'il y avait besoin dedans. Donc, comment vous dire, à ce moment-là, soulagement de la vie. Et vraiment, il y a des gens bien. Il y a des gens bien. Il y a des gens qui ne se disent pas, tiens, je vais lui piquer les 40 euros qu'il y a dedans. Ou je vais lui piquer sa carte bleue. Et ça, ça a été un... Alors d'abord, je trouve que le système du City Hall est très bien. Parce qu'il vous appelle tout de suite sur votre téléphone. Mais en plus, j'ai trouvé que vraiment... Alors d'abord, je remercie tous les amis qu'on cherchait même dans les poubelles ce matin-là. Les cast members qui se sont vraiment mobilisés et tout. Et vraiment, c'est été... Donc, ces oreilles-là, je peux vous dire que... Gros souvenir avec. Ensuite, nous avons cette merveille. Qui m'a ramenée des États-Unis par mon magnifique couple de Curious Axel et sa femme. Qui me les avait ramenées. Donc, c'est des oreilles de la princesse et la grenouille. En style de style Nouvelle Orléans. Je les adore. Elles sont difficiles à porter parce qu'il faut vraiment une tenue qui soit à la hauteur de ses oreilles. Les plumes aussi, ils les rendent vraiment très très fragiles. Donc, je ne peux pas non plus les garder à la main ou les mettre dans mon sac à dos quand je m'en vais du parc. Ce que je fais souvent dans le RER. Mais elles sont absolument divines. Je suis tellement fière de les avoir. Elles sont sur une étagère. Elles ne bougent pas l'étagère. Je vous avoue. Mais je ferai une belle... J'espère un jour qu'on fera des soirées. Et j'espère réellement pouvoir mettre une belle robe qui aille avec ses oreilles. Pour fêter notre amie, le nouvel espoir des Etats-Unis. Bien, celles-ci, je les avais adorées. J'avais présenté la collection. Je les avais adorées. Le nœud puffy est magnifique. Le drapeau américain. Je les adore. Moi, tout ce qui vient des Etats-Unis, j'adore. Je vous dis franchement, je n'ai pas de problème là-dessus. J'adore. Elles sont très 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 belles. Et très confortables puisque l'intérieur est tout en velours. Ce qui fait qu'en fait, au niveau de la tête, c'est très agréable à porter. Parce que vous savez, quand on porte des oreilles pendant 8 heures d'affilée dans un parc, je peux vous dire que là, derrière les tentes, on sait qu'on porte des oreilles. C'est un choix. Effectivement, c'est un choix. Mais ça ne fait pas forcément du bien. Ce que je trouve génial au parc, honnêtement, depuis quelques années, c'est que, que ce soit des hommes ou des femmes, les hommes portent aussi des oreilles colorées, portent des oreilles délirantes, portent des oreilles à thème, font des tenues, font du band. Et ça, je trouve ça génial, cette évolution au parc, cette liberté qu'on a. C'est généreux. C'est beau. C'est comme un bijou qu'on porte sur sa tête. C'est comme une revendication d'amour pour un dessin animé, pour un personnage, pour Disney. Et j'adore. Je trouve que le symbole de ses oreilles sont vraiment super sympas. Vraiment super sympas. Alors oui, je suis un homme. Et oui, je mets des ears quand je vais à Disney. Souvent, je les mets 10 à 15 minutes avant d'arriver à Disney. Et c'est un peu le top signal qui me dit, ça y est, tu es proche de Disneyland et tu rentres dans le monde magique de Disney. Et c'est vraiment le signal quand je les enfile, mes oreilles. Je sais que j'approche de Disney et que je vais pouvoir me lâcher et tout oublier. Je commence à les collectionner. Il y a celle-là que j'adore, les Rainbow. Il y a celle-là. Celle-là, je les sur-kiffe. Celle-là, je les ai beaucoup portées à Disney. Alors oui, il y a le nœud. Mais s'il y a bien un endroit où je me fiche de l'allure que j'ai, même si c'est des oreilles de mini, je porte ça à Disney. Je les adore. Donc ouais, il y a des gens, ils se font ça sur le visage et c'est un petit peu comme des marques de guerre. Ils partent faire la guerre. Alors moi, c'est pareil. Moi, je mets ça sur la tête. Et c'est le top signal qui me dit, tu es proche de Disney, tu vas pouvoir t'éclater. Alors celles-là, je ne les ai pas encore portées à Disney. Ça sera celle que je porterai à la réouverture. Je les adore. C'est celle de la Tour de la Terreur parce que c'est mon attraction préférée. Et même si ça fait un petit peu nœud d'œufs de Pâques sur ma tête, je m'en fous. Je les adore et j'aurai cette tête-là la prochaine fois que j'irai à Disneyland. Celle-ci. Alors moi, je suis très... Messieurs, dames, moi, quand c'est 14 juillet, je suis en bleu-blanc-rouge. Je ne fais pas semblant. J'adore. J'adore l'hymne national. J'adore le 14 juillet. J'adore la France. J'ai vécu à l'étranger. J'adore ce pays. Et j'avoue que tic et tac avec les petits bérets. On n'est pas du tout, du tout dans le cliché total du français. Le petit maillot à rayures, leurs petites fesses à l'arrière. Enfin, je suis désolée. Elles sont délirantes. Je les ai achetées dès que je les ai vues. Voilà. Je les ai achetées chez Marianne. Donc, à côté de l'attraction Ratatouille. Super belles. Vraiment super belles. Voilà. Ça fait partie des oreilles avec personnages que j'adore. Je trouve qu'il devrait y avoir plus de personnages sur les oreilles. Bon, on ne va pas tout changer du jour au lendemain. Mais en tous les cas, c'est très sympa. Elles sont pas forcément... Elles sont un tout petit peu plus chères puisque bien sûr, il y a les personnages. Mais toujours pareil, ça reste hyper correct. Je les adore. Celles-ci m'ont été ramenées des Etats-Unis par mon amie Lise. Autant vous dire que c'est la vie. Voilà. C'est la vie. Là-haut. J'adore là-haut. J'adore la symbolique de là-haut. J'adore. Là, le concept avec les ballons. Grape soda au milieu. Voilà. C'est sublime. Dedans, c'est du velours. Je ne les mets pas au parc. Je vous avoue que je n'ai pas cœur de les mettre au parc parce que si jamais pour une raison X, il en arrive quelque chose où je me prends de la pluie ou quoi, je ne m'en mettrais pas parce que je les adore littéralement. Thank you, Lise. You're the best. Salut, c'est Lise. J'ai beaucoup d'oreilles. J'ai 75. Ce sont mes oreilles préférées. Mon amie a fait ses oreilles pour moi. Et je les ai portées à la soirée des 100 personnages à Disneyland Paris. Ce fut un moment très émouvant pour moi car j'avais attendu si longtemps pour rencontrer Jamie Crackett. Laissez toujours votre conscience être votre gai. Au revoir. Stacey, je les aime beaucoup, beaucoup. On les trouve encore au parc. Il y en a beaucoup qu'on ne trouve plus, malheureusement, mais celle-ci, on les trouve encore. Donc voilà, ce qui est magnifique parce que c'est Alice in Wonderland. Et ce qui est super, c'est qu'il y a Eat Me, Drink Me. Elles sont toutes simples, toutes belles. Voilà, elles sont très, 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 très jolies. Toutes en velours, très agréable. Je les aime beaucoup, beaucoup. Et celle-ci parce que It's a small world, after all. Et ça, on le sait, avec ce qui se passe en ce moment, que c'est un monde qui est tout petit. Puisqu'on est tous dans la même galère, les copains. Voilà, celle-ci, c'est vraiment... Alors, elles m'ont été ramenées des États-Unis par Liz, toujours. C'est vraiment l'attraction. Donc, It's a small world à l'américaine, hein, puisque, bon, voilà, il y a tout ça. Elles sont, voilà, goodbye. Là, il y a hello. Là, vous avez goodbye. Elles sont magnifiques. Je les... Voilà, je les aime tellement. Je n'ai pas encore mis au parc. Je n'ai pas encore mis au parc. Les oreilles, c'est l'objet le plus vendu par Disneyland. C'est mondial. C'est l'objet qu'ils vendent le plus. Il faut savoir que dans Paris, quand nous, on se promène, il y a des gens qui ont des oreilles Mickey. Enfin, là, pas en ce moment, mais les gens qui ont des oreilles Disney, qui rentrent dans le train, partout, avec leurs oreilles. Ce n'est pas un souci. C'est un symbole mondial. Ça a fait la une du Vogue. Ça l'a fait... J'ai vu des stars internationales avec leur père d'oreilles. Les oreilles Mickey sont un symbole planétaire. Moi, je trouve ça hyper drôle que ce soit devenu fashion, qu'il y ait des dérivés, qu'on fasse avec des personnages, des couleurs. Il y a des gens qui font eux-mêmes leur propre création. D'ailleurs, je vais vous en montrer quelques-unes, puisque j'ai des gens qui vont témoigner justement avec des oreilles qui ne viennent pas de Disneyland. Et ça, c'est tout à leur honneur. J'aime beaucoup le fait que tout d'un coup, on nous sorte... Moi, je serai encore plus délirante. Moi, je sortirai vraiment des oreilles personnages, des oreilles attraction, des oreilles... Non, non, non. Moi, j'ai beaucoup d'idées là-dessus. Mais bon, je ne suis pas au merchandising de Disney. Mais ça, c'est peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Alors, après, il y a les petits serre-têtes comme ça. Parce que le Roi Lion, on ne pouvait pas passer à côté du Roi Lion. Il faut savoir que moi aussi, après, j'ai les sacs. Alors, souvent, j'achète par rapport au sac un serre-tête qui va avec. Donc là, Roi Lion. Là, Marie. Alors, je subodore que c'est pour les enfants. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Ça rentre, c'est bien, c'est sur la tête, c'est magnifique. Et puis bon, les stitches. On ne pouvait pas passer à côté des stitches. Voilà. Je n'achète pas tout ce qui sort. Je prends que ce qui me plaît. À part peut-être une ou deux occasions où j'ai acheté. Parce que soldé, je me suis dit, bon, elles sont quand même super sympas. Donc, je crois avoir un nœud et une paire d'oreilles que je n'ai pas acheté non plus en étant à 100%. Mais que j'ai dû payer 4 euros. Donc, évidemment, bon, là, il y a... J'ai été tenté. Alors, pour la vidéo que vous faites spécialement pour les ZIRS, j'ai décidé de vous montrer celle-là. Alors, ce sont mes préférées. Pourquoi ? Parce que ce sont les premières que j'ai achetées durant ma troisième visite sur le parc, très exactement, il y a 9 ans. Toutes les visites que j'ai faites sur le parc m'ont énormément marquées. Et à chaque fois, c'était avec ces ZIRS-là. Voilà, j'ai eu énormément d'émotions. J'ai eu beaucoup de rencontres sur le parc qui m'ont marquée. Et j'ai beaucoup de très bons souvenirs avec celle-là. Et en plus de ça, je suis une très, très, très grande fan de Stitch. Voilà. Je vous fais de gros bisous à tous. Une des gammes que je préfère, qui nous vient directement des Etats-Unis et on a eu de très, très, très belles choses de fait, c'est la gamme paillettes. La paillette plate. Alors, la paillette plate, ce n'est pas pratique pour certaines choses. C'est-à-dire, par exemple, là, mes cheveux, à moi, j'en arrache au moins une bonne centaine à chaque fois que je les retire. Mais je préfère quand même ce côté très lumineux. Là, bien sûr, nous avons la Reine des Neiges parce que j'avais le jersey. Il fallait bien que j'ai les oreilles qui vont avec, bien sûr. Ensuite, nous avons une petite rosette laillette, un rose laillette que j'adore. Alors, lui, je le mets souvent quand je mets un tee-shirt Marie et que je n'ai pas envie de mettre le serre-tête, forcément. Je les trouve très, très belles parce qu'effectivement, les gens qui mettent souvent des oreilles ont une tenue adéquate. C'est-à-dire qu'ils cherchent un code couleur qui va avec ou ils vont faire un bound. On vous a déjà expliqué ce que c'était. Il y a un véritable effort. Les gens sont en représentation et tant mieux. On en prend plein les yeux. C'est toujours très agréable. J'adore et ça, pour moi, c'est génial. Donc, la paillette, on continue. Attention, il y a du aladin avec quand même le bijou. Attention, le bijou, c'est important, le bijou. Là, c'était une spéciale Halloween que j'adore. Je les adore superbes. Voilà. D'ailleurs, mon mari me doit une paire. Alors, celles-ci, elles sont en velours. Ce qui fait qu'elles sont très agréables à porter parce que du coup, elles ne s'accrochent à rien. D'ailleurs, il y a une version aussi pour Halloween que je n'ai pas encore eue puisque mon mari pensait que je les avais. Je ne les avais pas. Finalement, après, on a pris d'autres oreilles. Il m'en manque une. Il m'en manque une, elle est violette, si je ne me trompe pas. Violette et vert. Celle-ci, voilà. Celle-ci, la fabulosité de la chose. Ce violet qui, voilà, c'est un violet, c'est un violet, mais c'est THE violet. Alors, je les ai mises avec des t-shirts Ursula. Je les adore. J'adore parce qu'elles sont un peu mates en même temps. Enfin, il y a quelque chose de... C'est vraiment une couleur très particulière. Je les trouve sublimes. On a aussi, attention, oulala, on a un petit mort doré. On est entre le rose et le doré. C'est très, très, très joli. C'est très saillant. C'est... Voilà, regardez. Ouh, ça va bien au teint. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, celles-là, elles sont très, très jolies. Je les ai achetées aujourd'hui. Donc, vraiment, je suis très, très contente. Merci, Sarah. Conseillère. Conseillère personnelle. J'ai une conseillère personnelle au shop Disney, messieurs, dames. Il y a un souci ? Très bien. Et alors, celles-ci, elles m'ont été offertes. Voilà. Et j'en suis très, très contente. Du corail, corail, grotteau. Non, pas grotteau. Enfin, corail. Enfin, c'était des noms de fous. Moi, je suis désolée. C'était Ariel. Alors là, on est quand même Ariel à Miami, quand même. Qui vient de prendre sa superbe voiture pour revenir de la plage. Parce que maintenant, madame a des jambes. Parce qu'elle fait bronzer. Et elle met ses oreilles Disney. Voilà. Parce que là, quand même, on est dans une folie fluorescente, orangée. Qui est quand même de grands malades. Je les mets sur tout l'été. Voilà. Moi, j'adore. J'adore. C'est la grosse éclate. C'est la grosse rigolade. Et alors là, on sait les dernières que j'ai achetées. Voilà. Je les ai achetées. Je les ai achetées le week-end avant la fermeture du parc. Il y avait une action aussi caritative qui était faite avec. Une partie était reversée. Donc, c'était une collection absolument sublime. Avec le jersey qui allait avec. Le petit sac. Moi, je suis très oreille. J'avoue. Là, ce qui est très marrant, d'ailleurs, c'est que si vous regardez bien aussi, la fermeture de l'oreille est plat. Voilà. Donc, c'est encore une autre forme. Ce n'est pas une paillette plate. C'est des paillettes collées. Voilà. Elles sont très, très belles. Ce bleu est très, très beau. Il faut remarquer que j'ai eu bleu. Je mets du bleu. Merci. Non. Il faut savoir. Il faut savoir ce qu'on a. Je veux dire. Il ne faut pas essayer de... Il faut essayer. Il faut mettre en avant. En avant. Donc, vous avez bien remarqué que j'avais des yeux bleu-gris. Merci. Alors, moi, ma paire d'en mai préférée, c'est elles auraient Star Wars. Tout simplement parce qu'elles saluent, mais qu'elles sont belles et que je suis fan. Pourquoi les avoir achetées ? Je ne les ai pas achetées. En fait, c'est un cadeau de ma copine. D'ailleurs, je suis tellement amoureux que j'ai encore laissé l'étiquette. Voilà. Je ne les porte pas. Donc, pour avoir la question avec quelle tenue, je dirais que si je devais les porter, ce serait avec le petit Spirit Jersey Star Wars. Et le meilleur souvenir, je vais dire au parc, quand je les ai achetées et que je ne les ai pas mises et que je les ai laissées dans le sac. Voilà. Bisous de Belgique, Steph. Bisous. Oui, c'est Mickey. Et oui, pour les 90 ans de Mickey, on avait eu plein d'oreilles qui sont sorties. C'est la première fois que j'ai acheté des oreilles avec un personnage dessus. Je les ai trouvées super sympas. Celles-ci, je les avais achetées plein de buts. Mais les autres, j'en ai eu pas mal en solde. Ce qui est bien, d'ailleurs, quand il y a les soldes à Disney, c'est qu'il y a toujours une paire d'oreilles ou deux qui sont soldées. Et ça, c'est vachement sympa. Parce que comme ça, on se fait des petites collections en plus. Donc, celles-là, je les ai trouvées super belles. Et j'avais adoré le merchandising des 90 ans. Et donc, je me les suis achetées tout de suite. Et elles sont démentielles. J'adore. Le Mickey dessus, je l'aime bien. Les couleurs, ce turquoise, tout. J'adore. Ensuite, nous avons eu celles-ci. Je les ai eu au solde de la réouverture. Je crois que je les ai payées 2 euros. Voilà. Celles-ci, je les avais prises pour Victor pour qu'il y ait une paire mixte. Et puis, finalement, il les met pas. Donc, c'est moi qui vais les mettre. Il n'y a pas de problème. L'apprenti sorcier, je les adore. Voilà, elles sont très jolies. C'est basique. C'est bien maintenant parce qu'il y a des oreilles pour garçons. Il y a des oreilles toutes noires, toutes simples que vous pouvez mettre sur la tête. Il y a des casquettes oreilles. Mais il y a surtout des serre-têtes. Il y a beaucoup de garçons qui portent des serre-têtes. Et ce que je trouve super dans l'évolution de nos mœurs, c'est que maintenant, il y a des garçons depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans qui mettent des oreilles de couleur, qui mettent des oreilles pailletées, qui mettent des oreilles démentielles. Et ça, c'est génial. Voilà. Moi, on est à Disney. On s'éclate. On y va. Il n'y a pas de garçons, filles. Je m'en fous. Voilà, on s'en fout. On est beaux. C'est comme un bijou. C'est comme si on portait une très belle tiare ou qu'on portait une très belle barrette. Et bien là, c'est des oreilles. Voilà, alors avec la clé, pareil, elles étaient données, enfin elles étaient données, elles étaient à 2 euros. Si vous achetiez, je ne sais plus quoi, je les ai prises tout de suite parce qu'elles sont, voilà, avec la clé et tout, elles sont superbes. Je ne les porte pas. Elles sont très petites, celles-là. C'est vraiment des tailles enfants. Et j'ai quand même une bonne tête, une bonne tête. Et du coup, elles sont plutôt en décoration chez moi parce qu'évidemment, j'ai des étagères où je mets les oreilles en fond comme ça parce que je trouve ça très beau. Coucou ! Déjà, merci ma crevette pour nous courir dans ta vidéo de Yers qui est juste géniale. Aujourd'hui, c'est cette paire de Yers que je mets à l'honneur pour mon ami Pampan car c'est un lapinou que j'adore depuis le temps que je suis toute petite. Je l'adore pour ses mimiques, pour sa complicité qu'il a avec Bambi. Regardez-moi cette paire de Yers, comment qu'elle est jolie en plus. Elle brille. Bon, au niveau discrétion, ce n'est pas top. On va dire que c'est comme ça. Regardez-moi ça. Vous ne pouvez pas me rater au parc. J'espère vous y voir d'ailleurs avec cette paire. Faire des photos ensemble, ce serait tout simplement génial. En attendant, je vous fais de gros gros bisous. Et Pampan se joint à moi automatiquement. Bisous ! Et nous passons aux oreilles que j'appellerais What The... Donc là, on est dans la rubrique, mais What, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens, en fait ? Bon, alors, je commence par ceci. Alors ceci, messieurs, dames, je ne les ai pas achetées toutes seules. Non, non, là, il y a des gens qui vont tomber, là. Là, il y a de la dénonciation, messieurs, dames. J'étais avec Rafa, que vous connaissez tous, dans le parc, notre sublime cast member. Et il me dit, mais Steph, ces oreilles, elles sont démentielles, c'est tellement toi. On est bien d'accord, la taille du nœud ou pas ? On est bien d'accord. Voilà, je les ai achetées, je les trouve démentielles. Non, j'avoue, je les trouve démentielles. C'est un peu, voilà, c'est un peu à mon image. Voilà, c'est imposant. C'est imposant, ça se voit. C'est criard, c'est, ouais, ouais, c'est comme moi, c'est pas grave. Moi, je les adore Mais franchement, je ne les ai pas encore portés au parc Je n'ai pas osé Je vous avoue que je n'ai pas osé Par contre, regardez En repose tête Non, je rigole Moi, je les adore Je suis contente de les avoir achetés Mais what ? Ensuite, nous avons Alors oui, ils avaient sorti ce modèle Voilà, je vous montre Déjà, violet, très joli Ah, scratch L'oreille s'ouvre Donc, en fait, ce qu'on peut faire dedans C'est mettre des pins Ici Moi, j'ai mis des badges C'est rigolo Voilà, on met des badges là ou là Ou on met quelque chose Ou alors, à la limite, on peut même faire graver quelque chose ici Donc, pareil, ça n'a pas fonctionné Donc, ils les ont soldés C'était ridicule Je crois, 3 ou 4 euros Mais je les aime bien Et puis, j'aime bien ce petit violet Donc, je les ai achetés Mais pareil Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête ? Je ne sais pas Comment allez-vous ? Donc, comme prévu Je vous montre des vidéos de mes oreilles Donc, il y a celles-ci Qui sont celles de l'exprime des merveilles Que j'ai reçues pour mon chéri 2019, je crois Donc, voilà Elle voulait aussi me faire plaisir Et après, elle est normale Normal, quoi Donc, j'ai à dire Retourner Pour pouvoir en racheter Parce que je kiffe Voilà Je les adore Je les adore Je sais que Maïté ne les a pas Mais honnêtement Et j'adore gros goût Et j'adore les oreilles Mais elles sont vraiment Mais c'est pas joli, quoi C'est pas beau Excusez-moi, excusez-moi Voilà l'oreille C'est un style C'est un style C'est bon Mais quand même Je les ai Je suis contente Parce que je les ai achetées Juste avant que le parc ferme Mais je Au niveau du look C'est pas ça Et alors Voilà Là, il y a des gens Quand même Qui sont très gourmands Chez Disneyland Et qui se sont dit La passion du donut Est-ce qu'on en fait quelque chose ? Voilà Parce que c'est vrai Qu'aux Etats-Unis Bon, nous à côté On est des rigolos Nous on a été à New York La taille des donuts C'est sa fois deux Elles sont géniales Je les avais vues aux Etats-Unis Je les voulais absolument Et quand elles sont sorties à Disney J'étais tellement contente de les trouver Et il les avait mis exprès Dans la boutique des bonbons Mais ce qui était drôle En fait C'est qu'il a mis dans la boutique des bonbons Et j'ai cru qu'elles ne seraient vendues que là Donc je me suis précipité pour les acheter Et la semaine d'après Elles étaient partout Voilà Donc bon Et alors Elles ont très bien marché Parce que je me souviens Que même Je les mettais beaucoup moins Parce que tout le monde Avait les oreilles donut Donc Bon C'est très drôle Moi j'aime beaucoup Enfin quand même Le gars il s'est dit Les gars Notre petit déjeuner préféré Est-ce qu'on n'en ferait pas des oreilles Quand même Bon Il y a des gens Bon c'est comme les gâteaux Pour Star Wars On ne sait pas ce qui se passe Là on est sur de l'oreille solde Voilà On est sur de l'oreille solde À 2 euros 3 euros Je les ai prises Celles-ci une fois Je les ai mises Parce que j'étais vraiment habillée De façon à ce que ça aille bien avec Je ne suis pas transcendée par Mini Parisienne Je ne suis pas transcendée par les petites Marvel Comics pour enfants Mais elles étaient soldées Moi alors une fois que je fais une collection C'était c'est mort Tout ce qui sort Voilà Je suis Voilà C'est pas possible Les spéciales Halloween Donc Coco On ne peut pas passer à côté des Coco J'ai trouvé génial J'ai trouvé génial Qu'on sorte des oreilles aussi Incroyable Voilà Mexicaine La folie des couleurs Je les ai trouvées sublimes Tout de suite Quand je les ai vues Je les ai prises Et ça c'est vraiment une évolution de l'oreille Et ce qui est génial Vraiment maintenant à Disneyland Quand vous y allez C'est qu'il n'y a plus Voilà Quatre oreilles mini Bon allez On va vous en faire une machin Maintenant il y a la reine des neiges Il y a pour les mariés Il y a Pouh Il y a tellement d'oreilles Que ça en est Mais incroyable Moi je trouve ça super C'est à dire que vous n'êtes pas le même genre de nana Vous n'êtes pas le même genre de mec Vous avez un style Et il y a une oreille qui vous correspond Voilà Il y a de l'oreille sophistiquée Il y a de l'oreille un peu passe-partout Il y a de la petite oreille J'en ai mis une Mais je ne me suis pas trop mouillée non plus J'ai pris la classique Voilà Mais c'est génial C'est génial Là on en parle ou pas de celle-là ? Voilà On n'en parle même pas Là on a Là on a On a Maléfique à Las Vegas Voilà Là on a On a la folie On a la folie du créateur Le créateur qui a fait ses oreilles Je lui dis merci Pour moi c'est du grand art Elles sont sublimes Quand on les porte on est beau Et en plus ce qui est fantastique C'est qu'il y a tellement Un panel de couleurs différents dessus Que vous pouvez vous habiller Comme vous voulez Parce qu'en fait quand même Les enfants On va bien régler le truc On se met les oreilles Pour être beau On ne va pas en dessous Juste se foutre un truc dégueulasse On essaye quand même D'avoir un petit shirt D'avoir un petit truc Qui rappelle la couleur d'en haut On est bien d'accord Qu'il y a vraiment des gens Qui font des bandes Avec leurs oreilles Ça c'est super Les gens qui font des bandes Avec leurs oreilles Je trouve ça génial On essaye On essaye de se donner un peu de mal Et là Là moi je me vois en robe de soirée Je me vois en robe violette Je me vois en robe rouge Elles sont fantastiques Toujours paillettes plates Pour les oreilles derrière D'accord Donc moi j'ai complètement craqué Mais j'ai poussé mon mari A me les offrir Je pousse les gens A m'offrir des choses C'est à dire j'arrive Je fais Oh là là Je ne peux pas vivre sans ces oreilles Et puis j'insiste A longtemps Et à un moment Pour me faire taire Je pense que les gens cèdent Moi je pense que c'est ça Ils se disent Putain mais c'est plus possible Là il faut qu'elles se taissent Tiens Prends cette paire d'oreilles Et moi dans ma tête Je me dis C'est tellement drôle Les gens sont faibles en fait Ils sont faibles Bah oui c'est comme ça J'adore ces oreilles Dis donc Elles sont belles Oh là là Le nœud puffy Le rose n'est pas vraiment La vraie rose On dirait une sorte de doré Vieux doré Je dirais vieux doré Mort doré C'est ça c'est mort doré Je reflète la lumière Les balades regarde Boulle Eh les gars Boulle à facette Pour faire des petites Des petites fiestas Fiestas à la maison Allez Everybody dance now Oh Oh Attends Attends J'ai raté mon effet J'ai raté mon effet Oh Marche plus celle là Mais voilà Vous essayez de faire des effets Il n'y a plus de pile La lune Alors Ça c'est super sympa Ça c'est Lise Qui les a ramenés des Etats-Unis Parce que Toy Story a fond la caisse Et ça c'est C'était Victor Qui les voulait absolument Pour le jour de l'an Bien sûr On a une grosse éclate Mais Elle ne t'allume plus Mais alors par contre Ça c'est quand même Apporter toute la journée Je peux vous dire que Et puis quand il pleut Il faut tout de suite Les enlever Parce que sinon La fiesta Elle est morte C'est Everybody Dance Mais alors Dan là Everybody Dance Now Non il faut que je me calme Il faut que je me calme Et les ears Mean quelque chose Speciale C'est pourquoi j'adore Minimo's ears Alors celle là C'est C'est une histoire Tellement mignonne Je vous la raconte Je vous la raconte Je vous la raconte Il y a Pirate et Princesse Voilà Et il y a cette petite paire d'oreilles Avec le petit voleur derrière Oh joli Il adore Voilà Et je l'ai trouvé super joli Et puis voilà Et puis je venais de m'en acheter Une paire La semaine d'avant Mon mari me dit Mais non Gna 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 Enfin bref On essaye de me raisonner C'est normal qu'on essaye De me raisonner Surtout à mon âge Et donc du coup Mon fils Ma vie Mon bébé Mon amour Mon chaton Ce futur belge Traverse la rue Attends que j'aille m'acheter Un petit chocolat chaud Parce que le chocolat chaud C'est ça qui manque le plus Croyez moi Et Avec ses petits deniers Ses petits deniers Que je lui donne Tous les mois C'est un gros Je me suis payé La paire d'oreilles Non mon fils a préféré Au lieu de s'acheter quelque chose S'acheter Cette paire d'oreilles A sa maman Avec quand même Attention Petite couronne de princesse Le petit Voilà Elles sont magnifiques Et Et c'était Alors je vous dis Toutes ses oreilles Vous les retrouvez dans toutes nos vidéos Avec les loups qui vont avec Avec ses oreilles J'ai fait des choses assez incroyables Comme sauter devant le château Oui messieurs dames Je peux sauter Oui Oui je peux décoller d'au moins Une dizaine de centimètres Non non Je n'exagère pas Une bonne dizaine de centimètres Et avec ses oreilles Je n'ai pas encore plus décollé On avait fait un concours de saut Je ne suis pas sûre Ce n'est pas moi qui ai gagné D'ailleurs Je J'ai l'impression qu'il y a eu tricherie Mais bon On ne va pas revenir là dessus C'est le passé Voilà Elles sont divines Je les adore D'ailleurs Celles-là je ne les mets plus au parc Je les mets directement Sur mes petites poupées Alors celle-ci Celles-ci Ce sont les oreilles Mini Que j'aime beaucoup Et alors parce qu'en fait J'avais une tenue Pour le jour de l'an Qui était noir et or Mais pas du tout Stéphanie Mais absolument pas Mais c'est incroyable De se tromper à soi-même A ce point-là Mais c'est dingue C'est dingue Absolument pas Je me suis acheté Le t-shirt Star Wars noir Marqué doré Et l'écharpe Star Wars Qu'est-ce qui va le mieux Avec du Star Wars noir et doré Les oreilles mini messieurs dames Donc j'étais très contente De me les acheter Elles étaient soldées C'est là Alors elles ne sont plus soldées maintenant Et alors la paillette a changé C'est une paillette Qui est moins dorée C'est une sorte de paillette Beaucoup plus vers l'acier Vous voyez ce que je veux dire Elles sont moins Des qualités de paillettes Qui changent tous les ans Je ne sais pas pourquoi C'est comme ça Et donc celles-là Je les adore Alors le nœud puffy Toujours pareil Et là on rentre Dans la catégorie De la folie de la vie C'est-à-dire qu'on rentre Dans la catégorie De la fête Celle-ci Spéciale jour de l'an Je me les suis achetées L'année dernière Voilà Je suis amoureuse Ce château M'a fait rêver Toute mon enfance Donc l'avoir sur ma tête Je peux vous dire Que c'était une grosse éclate Ah oui alors je ne coupe pas Les étiquettes Je suis désolée Je ne peux pas couper L'étiquette Où il y a marqué Disney Avec le château Donc ce que je fais C'est que je les rabats Quand je les mets rabats Ou abats Non celle-là est nulle C'est blague Bon bref Et donc voilà Ça celle-ci J'ai fait le jour de l'an Avec une robe entièrement Métallisée dorée Mais oui messieurs-dames Non mais moi je me Je m'implique Dans la chaîne Ça Il n'y a pas de Chris vous ne l'avez pas encore vue Avec un costume doré pailleté Voilà et ça C'est par contre Je pense qu'il y aurait du monde Et bah moi messieurs-dames J'avais une robe pailleté Et il faisait tellement dégueulasse Que personne ne l'a vu De la soirée Parce que j'avais un manteau Donc ça c'était juste pour ça Nous avons eu aussi celle-ci Voilà Alors celles-ci elles sont super fragiles Parce que c'est du plastoc Ah voilà c'est vraiment du plastoc Mais alors il y a le château Il y a Mickey Le nœud Oui bon le nœud Il n'y a pas d'éventiel Mais finalement c'est très bien D'ailleurs ça s'est un petit peu accroché Il va falloir que je regarde Un peu ce qui s'est passé Et en fait elles sont très bien Par contre il y a un coup de vent Vous n'avez plus d'oreilles Voilà Là vous avez les oreilles Coup de vent Plus d'oreilles Là Coup de vent C'est comme ça Parce qu'en fait Elles sont super légères On dirait ça Les serre-têtes en plastique Qu'on avait quand on était petite Magical Christmas Alors c'était pour Noël Et alors Noël Moi c'est la grosse éclate Vous savez très bien que Noël Voilà Limite si je pouvais avoir Le Père Noël sur la tête Je le ferais Donc On démarre la série Noël Celles-ci viennent des Etats-Unis Toujours Liz Liz you are fantastic I love you You are my sister Elles sont tellement belles Parce que c'est les bonbons J'adore 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 Alors elles Je les adore Mais c'est vraiment La folie de l'amour Celle-ci Bon là on est sur une base Sur une base basique J'ai envie de dire une base basique Histoire de ne pas faire D'allitération en base Voilà Rouge Et verte J'adore J'adore Noël Ça passe partout Messieurs-dames Ça passe partout Vous avez le matin Vous avez un petit pyjama rouge Vous mettez celle-ci Vous êtes en vert Vous êtes habillé en lutin Tout le monde s'habille en lutin Pour Noël Hop Voilà Et alors celle-ci Je les ai achetées Ça a bien pris une heure Avant que je les achète Parce qu'en fait Je pensais que c'était Des oreilles pour enfants Et j'ai vu d'autres femmes Avec sur la tête Alors effectivement Elles sont plus petites Vous voyez Elles sont plus petites Donc je pense que c'est pour enfants Mais bon Ça passe crème J'étais habillée Avec une petite fourrure Patineuse Pour moi c'est la petite oreille patineuse Là c'est très mignon C'est très joli Voilà C'est pas mes préférés Mais bon c'est les fêtes C'est les fêtes Quand c'est les fêtes Quand c'est les fêtes Et là je vais vous présenter Une catégorie que j'adore Que j'ai découvert En même temps qu'à chaîne Qui sont les nœuds Vous savez Ajustables Pour mettre sur les oreilles Mickey On y va Hello Mastèv Je suis hyper contente De te retrouver Pour ta vidéo spéciale Lucky Ears Alors je suis pas un gros collectionneur Mais de temps en temps Je craque sur des paires d'oreilles Tout simplement Parce qu'elles sont cute Ou pour des occasions Un peu particulières Alors je vais te montrer du coup Mon top 5 Et donc mon top 5 Il commence par Cette petite paire d'oreilles Qui est vraiment trop cute Et qui est du coup La paire d'oreilles De la Fandays Avec Oswald Qui est super mignon Que j'aime beaucoup En plus sa forme est hyper originale Et donc voilà Pour le top 5 Top 4 Le top 4 Et bien tout simplement C'est cette petite paire d'oreilles Inspirée du coup Par Hercule Qui est faite main Qui est un cadeau qu'on m'a fait J'adore Hercule Et je trouve ça super Qu'il y ait des créateurs Qui s'inspire du coup De Disney Pour créer leur propre paire d'oreilles Et donc celle-ci Elle est vraiment adorable Et voilà Et vraiment Je les trouve très très mignonnes Même le petit ne me gêne pas J'ai tendance à me dire A chaque fois Que les oreilles sont trop féminines Mais en parlant d'oreilles Qui a un petit ne Et qui n'est pas trop féminine C'est parti pour le top 3 Balance Je ne sais jamais Mais je la trouve vraiment adorable Elle est sentillante Elle est belle Elle est chou Elle est tout ce que tu veux Vraiment Moi je l'adore Et voilà le top 3 Et comme tu vois J'ai changé de outfit Parce que ce que j'adore Avec les oreilles C'est que du coup C'est une occasion De faire matcher avec l'outfit Et d'exprimer un peu Sa personnalité D'exprimer un peu Qui on est Donc voilà Outfit toute simple Pour des paires d'oreilles Toutes simples Simple, élégante, efficace Moi j'adore Mais en parlant de faire matcher La outfit C'est l'heure de te montrer Du coup Le top 2 C'est cette petite paire d'oreilles Encore une fois Qui a été fait main Qui est un cadeau Regardez Elle est toute molletonnée Toute douce On pourrait dormir dessus Et elle est du coup En rapport avec mon métier Donc de médecin Avec un petit électrocardiogramme Un petit stéthoscope Des petits rappels De la profession de médecin Et un petit Mikey Doctor Voilà Et là Je peux exprimer du coup Qui je suis Tout en étant un fan Disney Et voilà du coup Pour le top 2 Avec mon petit côté Du coup Docteur Disney Et enfin Celui que vous attendez tous Le top 1 Le top 1 Et bien c'est tout simplement Du coup Cette paire d'oreilles Attention Tout simplement Du coup La première paire d'oreilles Que j'ai acheté Je l'ai acheté avec Raphaël C'est un super bon souvenir Je la trouve trop chou C'est la Pumpkin Micro En forme du coup De citrouille Elle est sentillante Elle est colorée Elle est tout ce que j'aime Elle est fun Elle est jolie Et regardez moi ça Et voilà pour le top 1 Moi je la trouve vraiment adorable En plus Elle fait très unisexe Ce qui est assez rare Quand même du coup Pour des oreilles Mickey Et je la trouve vraiment adorable Elle est chouette Elle est colorée Elle est pétillante Elle est sentillante Elle est tout ce que j'aime du coup Chez Disney Alors Vous achetez Cette paire d'oreilles noires Toutes simples Ici ça se voit pas Mais c'est du velours C'est divilour Divilour Voilà c'est le velours Qui est ici Et là il y a des espèces De petites encoches Dans le velours Je vais essayer de rentrer mon ongle Voilà Et donc comme ça Vous pouvez rentrer des nœuds Donc ce qui est super C'est que si par exemple Vous aimez fabriquer vous même Pas forcément des oreilles Parce que c'est vrai Que c'est facile à faire Et tout Mais c'est quand même contraignant De faire les oreilles Et le serre-tête Donc si vous avez envie Vous achetez juste ça Et qui est fourni avec Au départ Pour 13 euros Quelque chose je crois Avec ce nœud là Voilà Nœud basique À poids gris Et donc Il y a une Voilà Je vous montre Derrière Il y a donc une barrette Vous savez les barrettes Les barrettes Quand on met les bigoudis Machin Et donc Vous mettez dedans Voilà Et donc Bon alors là Je les mets à le mise Comme ça Alors moi j'ai une grande passion Je ne fais jamais rien Comme tout le monde Je ne sais pas pourquoi C'est un souci Il faudrait que je parle à mes parents Je les mets toujours de traviole C'est à dire que moi Les nœuds Je ne les mets pas droit Je les mets comme ça Voilà Et j'adore Je trouve que c'est beaucoup plus rigolo Hop Voilà Pour de résumer J'ai démarré avec les nœuds américains Qui venaient des Etats-Unis Donc bien sûr Bien sûr Parce qu'ils sont américains Stéphanie merci Donc nous avons Bien sûr Les bases Mes préférées Voilà Ariel Je les adore Je trouve magnifique Avec les nœuds Au savoir Chaque nœud Coute à peu près 13 euros Donc évidemment Avec le passeport Ça vous fait 11 euros le nœud Voilà Moi ce que je vous dis J'en achète un tous les mois Ou j'achète une paire d'oreilles Hein Jessie Absolument sublime Alors celui On n'en parle plus Celui Vous l'avez vu dans la dernière vidéo Qu'on avait mis en ligne Il est extraordinaire celui Il est génial Il est énorme Mais il est génial Je vais voir la taille de la chose Quand même Alors déjà que j'ai une grosse tête Là ça fait beaucoup de choses Alors bien sûr Quand je porte une grosse tête C'est une réelle C'est une vraie taille Ensuite Là Princesse Non parce qu'il y a des gens Qui ont des grosses têtes Mais ça ne se voit pas Voilà Là vous avez le tapis d'Aladin Voilà Je les ai tout acheté Donc comme ça c'est réglé C'est la seule que je n'ai pas pris C'est belle Parce que je ne la trouve pas Démentielle Alors j'attends qu'elle soit en solde Parce qu'elle ne marche pas beaucoup On ne peut pas dire Que ce soit un gros carton Moi je trouve ça génial Vous les trouvez à des endroits Hyper faciles d'accès Que ce soit au parc Ou au village Je t'ai fait sa r4 sublime Ça c'est la masterpiece Voilà c'est la masterpiece pour moi La reine de coeur Elle est fantastique Alors pareil Vous ne les mettez pas Quand il pleut Vous ne les mettez pas Quand il y a du vent Voilà C'est des choses Dont il faut vraiment Prendre extrêmement soin Parce que c'est vraiment C'est du carton C'est du plastique Là c'est du velours Mais elles sont très belles Voilà Celle-ci j'ai trouvé génial Ça c'est Voilà Crueladeville Alors il faut savoir quand même Qu'il y a une petite différence Entre le nœud américain Et le nœud français Je vais vous montrer Les plus simples Ça va être Ouais bon celles-là Elles sont très bien C'est Voilà Ça c'est la taille Du nœud américain Et ça c'est la taille Du nœud français Voilà Alors déjà Voilà D'accord ou pas On a bien compris Bon Ok Les nœuds français Sont plus petits Bon Ça c'est les nœuds Qui sont purement de chez nous C'est à dire que Celles-ci Ils ont été créés À Disneyland Paris Ils sont très beaux Mais ils sont plus petits Donc pareil Il y a différents Moi je les ai tous aussi Voilà Je les adore Voilà Donc j'ai pris Le ratatouille Génial Le ratatouille Avec le petit manseau de rommage Bon à Lyon Ah Somenia Ouais je sais Il faut que j'arrête tout de suite Voilà Il y a 2020 2020 Une super bannet On a bien fait de les acheter Ceux-là Je te jure 30 secondes après le nouvel an C'était déjà Le boxon Bonjour Salut Salut These are my favorite ears From Disneyland Paris Because we bought them In the 25th anniversary With the Mickey Mini balloons That had the silver and blue Thème to them And then we took those balloons All the way back to England On the US So Good times Au revoir Donc les noeuds personnalisés Les derniers Les derniers que j'ai acheté Au parc Alors celui-là 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 Vous savez la symbolique Ce noeud maintenant A vie Ça restera aussi Autant que ma médaille Le symbole de ce qui m'est arrivé Ce soir-là Et de cette super 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 soirée Où vraiment J'imaginais pas le quart De ce qui m'est arrivé Ce soir-là Voilà Je suis très contente Les pompiers m'ont vu avec Voilà Ce soir-là Les pompiers Donc ce noeud Alors ça c'est toujours Les noeuds américains Enfin les noeuds français Les noeuds français Les enfants Attention Ça c'est les noeuds américains Donc je vous ai montré Celui de base Les noeuds français Attention Où est-ce que c'est passé ? Il n'y aurait plus peut-être ? Ils sont plus petits Ils sont plus petits Mais Ils sont plus petits Mais alors toujours Le système de slide Derrière Ils sont plus petits Mais attention Le macumba est là Vous êtes prêts Attention 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 Attendez parce que moi Je suis nulle avec ça A chaque fois je cherche Pendant 10 heures Parce que je ne sais pas Je ne sais pas C'est pas dans cette Voilà Non C'est pas ça Voilà Attention on s'allume Messieurs dames On s'allume Et si vous voulez même On peut clignoter Oui On peut clignoter On peut faire Deux clignotements différents Attention Et on s'éteint Bien sûr Alors il faut savoir Qu'ils sont super ces noeuds Parce que Alors moi Je vais vous donner Une petite astuce Mais il ne faut pas le faire Souvent parce que ça les abîme Mais ce que je fais C'est que des fois Je prends une paire d'oreilles Tout simple Avec un noeud tout simple Et je les slide Sur des paires d'oreilles colorées Genre comme ça Voilà Alors il faut vraiment Que le noeud soit bien lâche Sinon si c'est trop serré Vous l'abîmez Mais si c'est lâche Ça peut être fait Ce qui est bien C'est que ces noeuds Au bout d'un moment Ils s'éteignent Parce que quand vous êtes Dans la folie de la vie Et que vous êtes en train De faire comme ça Et que vous êtes en train Vous êtes en train de me crier Machin Machin la parade Le truc Boum Et bien vous oubliez Les éteindre Il n'y a plus de pile Au bout de 5 minutes Alors que là au moins Ils s'éteignent Tout seul Bon et puis pof On les rallume Quand on en a envie Mais on peut faire sa belle Et en même temps Voilà un petit peu Des économies de pilasses Et ça c'est pas mal Dans la version Je m'allume J'ai celui-ci aussi Qui m'avait été ramené Des Etats-Unis Toujours par Lise Qui est vraiment formidable Vous savez Je suis à l'envers Voilà Voilà Alors spécial noël Extra Il s'allume Même système Et donc le jack Que je vous avais présenté Dans un merchandising Voilà il est beau Il est très beau Et puis alors vraiment là Ça c'est du dur C'est comme un pin Voilà Donc ça c'est superbe Attendez je l'éteins par contre Là du coup Voilà Hop Voilà Et alors donc ce que je disais C'est quand vous avez Cette base d'oreille noire Hop Attendez je vous la rechance Cette base d'oreille noire Et que vous êtes Un petit peu Doué Et que vous savez vous-même Faire des nœuds Avec une grande barrette Ça s'achète Les barrettes Maintenant en plus Il y a des magasins de coiffure partout Sur internet On en trouve partout Et bien par exemple J'ai mon amie Madame Mime Qui m'a fait Cette merveille Sachant que je suis fan Du génie Et d'Aladin Voilà Et donc je peux le slider Sur ses oreilles là Et donc j'ai mon propre nœud Tout en ayant des oreilles Miquées derrière Donc je pense que c'est Vraiment Pour moi C'est une des meilleures choses Que j'ai acheté Ce principe de nœud Sur ses oreilles noires Alors la conclusion De cette vidéo D'abord je remercie Tous ceux qui ont participé Il y a beaucoup de gens Qui n'ont pas participé Parce qu'ils sont Trop timides Qui m'ont dit Leur passion pour les oreilles Et qu'ils n'avaient pas envie D'apparaître à l'écran Et ça je me comprends Très bien Parce que moi-même Je vous le dis Il n'y a pas longtemps Que j'ai envie d'apparaître Dans un écran Je comprends très bien Ces gens là Je les remercie D'avoir participé De m'avoir donné Voilà Ils ont complètement craqué Sur des oreilles au parc Ils n'osaient pas Au début Puis je me rappelle C'est cet été Que j'avais rencontré Donc une maman Avec sa fille Et qu'elle a poussé A porter les oreilles Elle n'osait pas porter Les oreilles Moi je vous dis franchement Le chemin pour venir Jusqu'au parc Je ne porte pas mes oreilles Bien sûr Je les sors A la dernière minute Je me coiffe Et tout d'un coup Je suis le meilleur De moi-même Pour Disney Voilà Il y a plusieurs Steph Mais là je suis Donc vraiment Steph in Autopia Au moment où je mets Mes oreilles sur la tête Je suis Steph in Autopia Et je ne sais pas pourquoi J'ai l'impression Que ça me donne Comme si c'était Une liberté A rêver encore plus Je ne sais pas En plus je trouve Ça hyper beau Celle-ci on dirait Un bijou Posé sur ma tête Elles sont absolument Divines Je fais boule à facettes Regardez Si je veux Je fais le macumba Je veux remercier Tous ceux Qui ont fait Des petites vidéos Et c'était hyper sympa Qu'on partage ensemble Ce qu'on aime Notre magie à nous C'est à dire Nos collections Je suis un peu triste Que le parc soit fermé Aussi Parce que Effectivement Je ne m'en achète plus Il y en avait Des nouvelles qui étaient sorties Sur Disney Store Qui sont intéressantes Beaucoup plus chères Parce qu'elles viennent Des Etats-Unis Ou du Japon 30 euros Elles sont magnifiques Mais ce n'est pas la même chose Que de rentrer dans la boutique Et d'acheter l'oreille Et de la regarder Ou de la voir sur des gens En fait ce qui est génial C'est quand vous ne savez pas Si vous allez acheter l'oreille D'un coup vous avez une femme Qui passe à côté de vous Et vous faites L'oreille il me la faut Et ça c'est Il y a deux ou trois oreilles Comme ça Où j'ai hésité Et tout d'un coup J'ai vu quelqu'un passer avec Et je fais Il me faut ses oreilles Absolument ses oreilles Donc il me tarde Il faut être patient C'est une période difficile Pour tout le monde Et je sais que vous êtes tous Impactés De près ou de loin Mais il faut être patient Le parc ouvrira Et quand il ouvrira Il y aura de nouvelles oreilles Qui seront là Il y aura les anciennes Qu'on n'a pas pu acheter A la fermeture On va continuer nos collections Prenez soin de vous Je vous adore Vous le savez Merci de tous les retours Que vous avez sur internet Avec les stories de malades Que je vous mets Je passe du brocoli à la patate Et ça vous éclate Et tant mieux Vous êtes aussi Ce qui éclaire nos vies Parce que vraiment Vous avez des retours Tellement sympathiques Et tellement gentils Et vraiment C'est un plaisir Un plaisir D'essayer de vous faire plaisir En fait Voilà J'avoue Que j'ai adoré Faire cette vidéo Parce que j'adore Les oreilles J'ai presque l'impression Que j'ai présenté J'aime énormément Le merchandising C'est sûr Mais les oreilles C'est vraiment particulier Pour moi Et c'est quelque chose Que je n'aurais pas imaginé Il y a 3 ans Il y a 3 ans Moi elle dit J'aurais collection d'oreilles Je fais n'importe quoi Après Dans la pratique Je vais vous montrer Comment moi je les range Je me suis inspirée Je me suis inspirée Alors Au début Je les rangeais Peut-être chez vous Vous avez des tout petits Polochons Voilà Des tout petits polochons Sur le Alors au début Je les rangeais comme ça Après J'en avais de plus en plus C'était compliqué Alors j'ai vu Des portes serre-têtes Sur internet Je vous donne le truc Sur Amazon Il y en a des roses Il y en a des noirs Mais ça se pose sur un meuble Alors effectivement Ça risque de prendre de la place J'ai vu des très grosses collectionneuses Alors elles se sont fait Qu'un moment fabriquer Des portes serre-têtes Comme ça Sur les murs Pourquoi pas Moi je suis allée Chez Sos Grun Green Je ne sais plus comment ça s'appelle Vous savez C'est ces nouveaux magasins D'origine Pays-Bas Suède Ou Danemark Je ne sais plus Et vraiment Qui propose des choses Pas chères du tout Très sympathiques Je vous avais montré D'ailleurs à Noël Et j'avais acheté Des bouées chez eux Ils ont des portes Je ne sais pas Si c'est des portes cravates Je ne sais pas ce que c'est Moi ce que je fais C'est que je les mets Les unes Au-dessus des autres Et devant Je mets un élastique très long Donc voilà Cette vidéo est terminée Je vous fais des gros bisous Vous prenez bien soin de vous Mes petites crevettes Voilà Le parc Vous l'avez dans la tête Vous l'avez 24h sur 24 Sur notre chaîne Vous tenez le coup Vous êtes courageux Vous allez de l'avant Vous positivez Faites-vous plaisir Avec des petites choses Et puis surtout On se donne rendez-vous A la prochaine vidéo Et on vous embrasse tous Très 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 fort Voilà A très bientôt Les petites crevettes Et surtout Soyez forts Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501